C'est beau! C'est trop! Alors maintenant, je vais vous demander de l'applaudir bien fort. Il s'agit bien sûr de M. Serge Londal! Serge, pas trop nerveux? Est-ce que t'as un secret, toi, pour le vieillement? Oui, c'est un secret. Ah, dis-nous-le! Alors, allez-y, Mme. Serge Londal! Il s'approche, il étudie les situations, essaye d'hypnotiser l'ours, lui donne des petites plaques sur le bord de la... Oh! C'est Serge Londal! Serge Londal, dans l'opprise de l'ours, et voilà, rapidement, il baisse le plancher. Il faut bien dire qu'il semble avoir beaucoup de plaisir, ici, il me regarde avec un grand sourire, pendant que Samson, lui, va pour une partie un peu plus charnue de notre ami Londal. Qu'est-ce qui se passe, va-t-il? Et il sent les chambres. Je crois que c'est le deuxième moment, maintenant. Serge Londal, il étudie la situation. Il s'approche, fait la pose du chimpanzé. Tu sais, il passe à l'attaque! Et voilà, il fait bien! Il est fort, mais... Il subit la prise du cerveil, ici, rapidement. Il se fait coucher sur le bainon. Et voilà, on lui enlève... On lui enlève l'estomac. Il se fait chatouiller à mort, il faut bien dire. Alors, Serge Vandal, non? On le sentit pas comme ça, mon gars! Serge Vandal... Bonjour! Ouais! Présent, il est là! Pendant que Bill Bridges est obligé d'intervenir pour permettre à notre ami Vandal de sortir, voilà! Est-ce qu'il y a un au troisième moment? Troisième moment, mesdames et messieurs? Ouais! Et le voici! Serge Vandal... Il s'approche à nouveau, prend son souffle... Il s'approche à nouveau! Hum... Que peuvent bien se dire? Voilà, quelque chose du genre, en tout cas. Le voici! Samson l'observe, se demande... Qu'est-ce que tu fais, là? Ça y est! Il passe à la tête! Serge Vandal! 160 livres, hein? C'est bon! 160 livres qu'on couche au sol avec un... à peine un éternuement! Ici, alors, on va la plaisir de te faire, M. Vandal! Beau travail, Serge! J'espère! Est-ce que vous avez, vous, le secret magique qui va vous permettre de le remercier? Je ne crois pas, non! Voici un homme d'expérience qui parle avec sagesse. Écoutez, M. Dagenais, on vous souhaite la meilleure des chances. Si vous voulez bien procéder... Le voici! Pierre Denis Dagenais. Pendant que Saint-Sud, lui, envoie des regards à toutes les jolies filles de l'assistance... Voilà! Il essaye la passe Crocodile Dundee, je crois! C'est ça! Et voilà! M. Dagenais qui s'approche, il est fort! Il est très fort! Et il est très, très fort! Mais voilà! Saint-Sud, lui aussi, est extrêmement puissant! Oh! Oh là là! Oh! Oui, mesdames et messieurs! Oh! Vous pouvez l'encourager ici! Ça y est! I'm getting out of here! Oh! Le voici! Oh! Cette fois, Saint-Sud l'a étendu tout doucement au sol et lui fait la passe du bisou sur la bédaine! Et voici, M. Dagenais, je crois, qui a subi une contusion. Est-ce que c'est carré? Ah oui? OK! S'il vous plaît, mesdames et messieurs, un petit instant! OK! Merci! C'est bon! C'est bon! C'est bon! C'est bon! The best of luck, my friend! Là, c'est Frank Rode. Il s'approche. Il doit mettre l'épaule en-dessous de la mâchoire. Voilà! Ça y est! Il a fait une bonne tactique. Il est fort! Si... Presque si pire, Saint-Louis, c'est... Oh! Mais attention ici! Voilà! Frank Rode qui a fait plus qu'il l'a renversé de côté, mais... Frère, voilà! Il travaille fort, ici. Frank Rode! Pendant que Samson, ici... Samson qui tente de lui arracher la cuisse, tout simplement. Et... Le voici! Euh... Le voilà! Non, ce n'est pas moi, c'est lui, mais en blanc! Voici Samson qui s'approche. Frank Rode qui, oui, essaie de lui plottiger, essaie de lui demander ce qu'il y a. Il va s'asseoir. Le voici. Frank Rode. Il a travaillé fort. Il commence... C'est le voici qui se reprend. Je crois que... Ça y est! Il est très fort! Il prend la position du haut! Voilà! Ici! Attention, ici! On ne sort pas facilement des pattes d'un ours de cette taille! C'est un sujet de titan! Est-ce qu'on encourage Frank Rode, mesdames et messieurs? Au empêlage! T'en prête! Et là, ici, je crois qu'il ne pourra... Il est grand plus que l'ours, finalement! On se demande lequel est lequel, si ce n'était la différence de poids de 550 livres. Il n'en a pas assez, ici. Par exemple, Samson, le fait que je jouais avec, ici. Frank Rode, ici, qui tente de vaincre les obstacles, c'est-à-dire Samson, bien-sûr. Samson, oh! Qui la laisse dans le visage. Et maintenant, c'est Frank qui la laisse partout. Alors moi, j'aimerais être bien à l'air, ici. You can't go on like this? Well, my friend, this is a bear! He's not less old like a man! Alors, voici! Frank Rode, qui... OK. Je crois qu'il va bien dormir ce soir. Il y a... Frank Samson, lui, il est en train de s'endormir, d'ailleurs. C'est ce qui est mal. Voilà, ici. Samson, Frank Rode, pull away, il lui dit Bill Burgess, non? Cette fois, Frank qui... Oh! Il est tombé de façon plutôt étrange. Et finalement, Frank Rode, ici, qui ne paraît pas se libérer, tout simplement, prisonnier de l'empoir d'acier de Samson. Voilà. Oui, on peut l'encourager, finalement. C'est un combat titan, ici. Frank Rode, ici, qui aura le dernier... Et voilà, il se prépare. Il a des choses à prouver au monde entier, celui-là. Mais voilà. C'est sérieux. Il a fait de l'aïkida, du jiu-jitsu et du scrabble. Oh! Non! Il a la technique de l'Édouard Carpentier, sauf que Carpentier, lui, se battait avec d'autres hommes. Et les voici sur le bord du ring. Que se passerait-il? C'est sérieux, mesdames et messieurs. Que se passerait-il? Samson qui le détient, là. Attention, ici. Oh, non! Je crois que, écoutez, ce sera une victoire par décision si ça continue, puisque... C'est Frank qui dit non. Mais voilà, ici, Frank Rode qui est une solide pièce d'homme et qui, par contre, l'autre est une solide pièce d'ours. Voilà, on l'encourage, mesdames et messieurs. Frank Rode, ici, il commence à avoir son voyage et qui doit y aller, ici. Quand Frank Rode, on va avoir le camp du Nord, voilà. C'est aussi simple que cela. Cet ours, écoutez, il a dix ans de métier dans le corps et... et le voici. Ça se passerait-il. Les deux adversaires, ici, qui s'étudient. Frank, qui a beau vouloir autant qu'il veut, malheureusement pour lui, il est de... Oh! Attention, ici! Tout n'est pas terminé, c'est Frank Rode qui est... Voilà, voilà, viens, viens! Oh, merci! Excellent! Et voilà, ben, écoutez, maintenant, il va servir la patte de son adversaire. Lui, là, un petit bain contre les deux oreilles, les deux yeux. Alors, voici, mesdames et messieurs, donnez la plaisir à vous, mon ami. C'est un plaisir pour Samson, l'Ossouloir! Accompagné Bill Regis! Merci beaucoup, messieurs. Un merci assez spécial, aussi, d'Étonia Yamaha. C'est-à-dire un sport parrain qui se retrouve juste en arrière de moi. Et aussi, un gros, 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 gros merci à tous vous autres d'être venus voir ça. Écoutez, il reste environ trois quarts d'heure au salon, et il reste demain, bien sûr. Alors, profitez-en bien, et merci beaucoup! Au revoir! C'était bon, mon ami!